Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi dans l'est du Paraguay, à Ciudad del Este. C'est une ville relativement importante, un peu derrière Asunción en termes d'habitants et qui est juste près de la frontière avec le Brésil. Il y a même un pont qu'on appelle le pont de l'amitié, Pointe de la Amistad, qui relie Ciudad del Este à la ville brésilienne en face, qui est Faust de Iguassu. Je vous montre un peu les paysages pendant le voyage en bus, qui dure environ 4-5 heures, qui va donc de Asunción à Ciudad del Este. Vous voyez des paysages assez divers et assez jolis, tout du long. Je m'attendais éventuellement à trouver d'énormes champs de shoja, mais finalement ils ne sont pas par là. C'est plutôt des éclairières, des troupeaux et des très beaux endroits forestiers. C'est une route très tranquille, les bus sont climatisés, c'est agréable. Vous pouvez même vous allonger complètement dans le bus, c'est le système assez impressionnant. Et sur les bords de route, on voit des maisons typiques, etc. Ça permet de connaître un peu mieux la campagne paraguayenne. Donc après le péage de Cahaguassu, on va directement à Ciudad del Este avec le soleil qui se couche. Il restait environ une centaine de kilomètres et c'est là que j'ai dû changer de bus d'ailleurs, puisque le premier a eu une panne. Mais finalement, je suis arrivé à Ciudad del Este, donc la ville de l'Est. Après une bonne nuit, le lendemain, j'ai pu parcourir comme à mon habitude la ville. Quand je découvre une ville que je ne connais pas, en fait, je fais tout à pied, le plus possible, afin de me repérer. Et après, j'ai un plan dans ma tête, en fait, de la ville. Ce qui me permet de m'orienter beaucoup plus facilement. Je vous fais écouter un peu de harpe paraguayenne dans le fond sonore. Ce qui est assez étonnant dans cette ville, c'est qu'au centre, vous avez un grand parc subdivisé en trois ou quatre parcs, avec beaucoup d'arbres. Même à certains endroits, il y a un chemin carrément qui passe dans cette forêt, dans cette jungle improvisée. Et il y a beaucoup plus de bananiers qu'à Asuncion. Peut-être que les étés sont un peu moins chauds et plus, je ne sais pas exactement pour quelle raison. Mais ici, on trouve plus de bananiers, qu'on est plus près du Brésil, je ne sais pas. Et il y a aussi, donc après cette petite forêt, le lac de la Repubblica. Le lac de la République qui est un bien joli lac. Il y a quelques oiseaux, quelques canards et beaucoup de beauté que je vous laisse contempler avec moi. Et si vous avez l'occasion de venir au Paraguay, n'hésitez pas à visiter Sudendaleste, ça vaut vraiment le détour. Vous allez voir ensuite, je vais vous montrer deux ou trois lieux de cultes originaux, notamment le temple bouddhiste. Et il y a évidemment beaucoup de nature, ce qui moi me plait particulièrement, bien sûr, étant donné mes appétences, mes goûts dans ce domaine. Il y a encore des bananiers. Les paysages sont quand même assez jolis, n'est-ce pas ? Alors voilà une petite bestiole que j'ai surpris sur le rivage. Un apacho. J'ai pris à partir des petites places. Je suis allé rester pour vous verrez bien le trafic. Merci de vous abonner, de laquer et de partager si ce n'est pas déjà fait. Ensuite j'ai découvert les restaurants végétariens puisque j'avais abusé de la viande dans le premier mois, en en mangeant vraiment tous les jours. Elle était tellement bonne que je n'ai pas pu résister. C'était vraiment très bon de manger de l'asado tous les jours ou presque. Mais bon. Donc là j'ai fait une petite cure de repas végétarien. Et c'est un bon plan si vous voulez manger à pas cher. Ensuite j'ai été faire quand même un petit tour mais rapidement dans les shoppings célèbres. C'est la troisième ville en commun d'un terrain de vingt ans de shopping. On entend toujours et les vœux partout. On va retrouver tout ce que vous voulez. C'est assez impressionnant. Ils se font une fixation sur la tour Eiffel. C'est le shopping Paris. Il y a plusieurs tours Eiffel à différents endroits. Miniatures. Un autre shopping. Le 8 août. Il faut savoir que les prix dans la rue ne sont pas les mêmes qu'à l'intérieur. Si jamais vous venez ici. Après donc je suis rentré à ma petite maison ici. par des petites rues. Auprès des fleurs. Auprès de la rivière. Auprès des gens aussi. Parce que j'aime bien connaître la façon dont vivent les Paraguayens. Je ne vais pas aller m'enfermer dans un hôtel climatisé sans jamais rien voir du pays quoi. Ici des bananiers. Et je suis enfin arrivé à cet homme étonnant temple bouddhiste. Gardé par un lion. De pierre. Avec une entrée très jolie. Et donc là à droite il y avait un guide. Et le guide m'a conduit ensuite au premier étage il me semble. Vous allez voir dans la suite. Il y a une sorte d'hôtel. Enfin d'hôtel oui. Hôtel bouddhiste. Et il m'a donc guidé pour faire une prière. Avec un certain nombre de moudras et de sons. Et ensuite je me suis recueilli pour penser à certaines choses auxquelles je voulais penser. Voilà. C'est vraiment un très bel endroit. J'ai senti une très grande, très forte énergie. Mais très calme. Très reposante. Et ensuite j'ai pu visiter une petite galerie d'objets bouddhistes. Qui sont vraiment d'une grande beauté. Très fin. Avec notamment, vous allez voir ensuite la série des différents bouddhas. Donc des différents états du bouddha. Différents états d'éveil du bouddha. Donc celui-ci. C'est sans doute celui que j'ai trouvé le plus beau. Mais après vous allez voir d'autres. C'est vraiment un lieu à ne pas négliger si vous venez par là. plus la personne, le guide là est quelqu'un de très simple, silencieux, méditatif et très gentil. Vous voyez aussi que c'est en différentes matières. Différents états, différentes matières etc. Mais c'est très intéressant en plus d'être très joli. Un peu de chinois en passant. C'est très joli aussi. Calligraphie chinoise. Et ensuite je suis donc ressorti. Il y avait au pied de l'immeuble une sorte de petit jardin de pierres et de plantes. où j'ai pu méditer un moment. Tout en observant toute cette beauté végétale. Et de sculpture. Encore il y a différents bouddhas. Différents états du bouddha. Et voilà ensuite. Je suis passé à autre chose. En passant par les shopping. Je suis allé voir les mosquées. qui dans ce jour là j'ai pas pu visiter. Je vous montre un peu les étals. Le monde qui est là il y avait pas trop de monde encore. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ensuite la première mosquée qui est assez petite. Et puis plus loin sur une grande avenue. A près de la pâte chanfleur il y a la grande mosquée de l'est. Et quand même assez imposante. Donc c'est une ville où vous trouvez des cultes. Enfin un brassage vraiment étonnant. Et donc une forte communauté libanaise musulmane. Apparemment des très bons restos libanais aussi. Des bouddhistes etc. Des brésiliens. Enfin beaucoup de choses. Beaucoup de gens différents. Ensuite je suis allé voir donc les chutes. des saltos de mandai. Qui est un mot en guarani. Qui n'a rien à voir avec l'anglais. Même si c'est sacré pareil. Et là donc je suis allé à la chute. Tranquillement. Au bord du champ là. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Pour l'instant j'y suis pas allé. Je vous montre. Un vrai petit peu plus. L'autre. En plus. El Allahu. En plus. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! J'ai dompté mon vertige, je suis resté là au bois à regarder les eaux. C'est un moment très agréable. Encore quelques photos en passant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et un autre gardien des lieux. Avant de rentrer paisiblement à la tombée du jour. Je remonte encore un petit peu la ville. Et ce lac où je suis repassé le lendemain sur le lendemain et par un autre côté. Et voilà encore le lendemain. Et tout à côté de là, il y a un resto brésilien. Vous voyez vraiment, il y a plusieurs endroits où vous voyez la présence brésilienne qui est quand même très importante. Vous entendez la musique, ça change un petit peu de musique brésilienne, carioca, etc. Et donc le dimanche, quand c'était désert au niveau des business, au niveau des achalandages. Puisqu'il faut savoir que le dimanche c'est la journée de la famille. Donc les paragonia ne travaillent pas, ce qui est normal. Tout est fermé, donc vous pouvez traverser tout ça sans aucun souci facilement. Et j'en ai profité pour aller jusqu'au pont, même si je n'en ai pas franchi. Merci.